Les J2P2 Les J2P2 Les J2P2 Les J2P2 Alors elle vous demande un épistage Vous lui recommandez une palpation Après chaque oreille Oui Donc 2 ou 4 personnes Oui Tout d'entre vous A recommander En fin de règle En fin de règle, en fin de cycle C'est la même chose Début de règle C'est ça le moment Loine de l'imprimation hormonale Par projet STATIF ESCO Examen médical dessin annuel Oui Monsieur Dépistage Vous êtes en train de voir Vous êtes en train de voir Dépistage Oui Alors Sur le terme de dépistage Là pour le cancer du sein Il y a 3 façons de faire Vous avez le dépistage de masse Par mammographie Et vous avez ce qu'on appelle Le dépistage individuel Qui se fait par l'examen clinique annuel Par médecin Et Donc vous Vous aurez être Même si vous êtes endocrinologue Vos patients Vous devez les examiner Au moins une fois par an Examiner les fins Et un examen mensuel Par auto-palpation à la part C'est à dire Vous apprenez à la part A mettre ses mains Sur les hanches Se regarder dans un miroir A se palper avec le moment de la douche Etc C'est à dire Une fois par Par mois Tant qu'il y a un examen N'a pas de place C'est sans Pas de place Le dépistage n'a pas de place Alors le dépistage commence Seuf Pareil Et elle tient là Un fortel 36 ans Et c'est à dire 30-31 ans Alors La survenue du cancer Par mammographie annuelle Puis prix annuel D'accord ? Et bien sûr Vous recommandez aussi L'autopatient Et L'autopatient Et l'examen annuel par un examen La mammographie La mammographie L'examen clinique Et l'autopatient Trois propositions Par mammographie C'est faux Il faut la corriger Alors Adéanocarcinome Infiltrant du cadran Super externe De 5 cm Mais Sans métastases Survenons C'est une femme de 70 ans Je t'emmène Mastectomie Curage C'est clair Alors Alors Mastectomie Curage Radio Allez Tumorectomie Chineutérase Opéra D'abord Dimacham Est-ce que c'est une forme Opérable Oui Est-ce qu'on peut l'opérer Ou est-ce qu'on peut l'opérer Donc C'est une forme opérable D'anglais A cet âge On fait un traitement Donc Proposition Alors Il y a Une option Sur ce D'une manière à l'autre Du carcinome Vous avez les standards Ensuite Vous avez les options Les options S'appuient Dans le cadre De sa L'utilisité On dit que Voilà Pour telle raison Pour telle raison Je vais proposer Telle Modification Du prétendant Par contre Par contre Les standards C'est le traitement De références C'est le traitement Le traitement De références Le standard C'est la récitectomie Les options Les options C'est là Qui pourrait commis L'argent Le foyer Les unités Les marges Etc 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 Standard Standard C'est le traitement Le traitement C'est la récite Le traitement Afin C'est systématique pour la tumeur dans la mesure où elle est séparée à deux sous-titres, pour la chirurgie de la tête, mais d'emblée, comme ça, première intention, c'est le traitement chirurgical. Alors, le traitement de première intention, carcinome canadéa, placé T1N0, femme de 35 ans. Tumeurectomie, curage plus radiothérapie. Mastectomie simple. Tu as une idée ? Non. Tu as une idée ? Non. T'as une idée ? 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 Quand même, ne négligez pas cette ordre-là. 10 ou 100 environ, parfois même. Mastectomie curage. Alors, comment la fin ça te délise ? En fait, un tumeur t'es un, je t'en ai mal avec ma stéphérique d'orail ? Non. Ça, c'est tuer une douche avec un canard. Tumeurectomie et chino-thérapie. Non. Bon, très vite. D'omblion sentiné. Plus tumeurectomie, plus tumeurent, plus tumeurent, plus tumeurent. Première dimension. Première attention, il y a un autre traitement. Ça, c'est une alternative. Alors, la technique du ganglion sentinelle est actuellement effective. On va y aller et elle est en train de passer pour une référence. Première attention, c'est bon. Première attention, je suis remarquable d'un coup, pas en fonction de la nappe. Alors, et recommander, d'autant plus qu'il s'agisse d'une femme jeune chez qui il faut privilégier les thérapies minimales invasives. Pour la biopérapie, c'est le deuxième du bon sens. C'est maraissime ? C'est maraissime. 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 La réponse juste est E. A. E. A et A. D'accord. D'accord. Non, ça marche. Les indications de la radiothérapie dans le cancer du sein. Les indications de la radiothérapie. Alors, vous avez un traitement conservateur. Donc, traitement conservateur, oui ou non. Alors, lorsque le traitement conservateur est possible, alors, s'il y a un envahissement ganglionnaire, là, vous irradiez le sein, la chaîne mammaire interne et le creusus claviculaire. Donc, traitement conservateur, qui m'a le cas ? On a fait le traitement conservateur. Si la femme est N+, là, il y a une indication à la radiothérapie. Qu'est-ce qu'on irradie ? Et le sein et la chaîne mammaire interne. Et le creusus claviculaire. On est d'accord. Mais t'as fait ? Ça, c'est le volume à irradier. Alors, s'il n'y a pas d'envahissement ganglionnaire, si la tumeur est des cadrans internes, là, il faut associer une irradiation du sein et des chaînes mammaires internes. C'est tout à fait logique. Une tumeur des cadrans internes a plus de chances de donner des métastases vers la chaîne mammaire interne. C'est pour ça qu'on l'irradie. Si la tumeur est des cadrans externes et il n'y a pas de ganglion, là, on irradie uniquement le sein, ce qu'on appelle le tafo, le boost, sur impression, sur le lit tumoral et sur le sein. pour diminuer, ça a permis, cette radiothérapie, pardon, a permis de réduire de façon significative le taux de récidive l'eau locale. Alors, s'il n'y a pas moyen de faire un traitement conservateur, c'est-à-dire, on est radical, il faut faire un envahissement ganglionnaire, là, on irradie la totale radiothérapie. Maintenant, si vous n'avez, si vous avez fait une mastectomie avec un curage. Mastectomie, curage. Qui est ma tumeur, par exemple, elle a 5 cm. Alors, maintenant la mastectomie, on a fait le curage, comme par hasard, c'est rare. Là, lorsque la tumeur dépasse les 4 cm, ou la peau est envahie, ou le maman, là, il faut irradier la paroi, ou ne pas irradier selon. Donc, voilà. Donc, pas de radiothérapie. Là, c'est la même chose, hein. Ça, c'est la même, c'est la même diapositive. Alors, si vous considérez, effectivement, à faire un petit peu dans la question, donc, si vous considérez que, si l'on a considéré que la radiothérapie est, dans la mesure, dans la mesure où on considère que la radiothérapie est deuxième convention, effectivement, la réponse A, la proposition A devient fausse. Et, d'un point de vue séquentiel, c'est-à-dire, la séquence juste, c'est la réponse A et E. Maintenant, qui va prendre la radiothérapie, qui est une séquence qui revient en deuxième convention, après la chirurgie consocapricie, donc là, une proposition A, B, B, FOS. C'est une petite nuance. Mais, sachez que, le résultat-là, vous ne risquez pas d'avoir ce genre de données. Parce que ça passe par plusieurs livres, on peut avancer. Alors, le traitement d'un carcinome lobulaire in situ du sein, classé T2. Lobulaire, classé T2. Mastectomie, curage, radiothérapie. Et, d'un point de vue séquentiel, on peut avoir ce genre de données, mais, d'un point de vue séquentiel, C'est-à-dire, la biothérapie. Oui ou non ? T2. Qui est la biothérapie ? C'est une forme, O-B, O-B, O-B ? O-B, O-B. Donc, on va faire la chirurgie. Mastectomie avec curage. Mange d'une radiothérapie. J'ai procuré des femmes ayant des ventures de 3 cm, et, à la base, c'est pas d'institut. Le traitement d'une anatomopathologie, c'est déjà anatomopathologiste. Je vais appeler 3 fois pour qu'il vérifie. Et la gamme est encore vivante depuis 2003. Jusqu'à... Mais on a fait une mastectomie. Donc, mastectomie curage, plus radiothérapie. In situ. Pas de curage. Trois fois. Mastectomie simple. Mastectomie simple. Oui. Mastectomie curage axillaire adulte. Non. Merci de vous aussi. Tumorectomie et chimiothérapie. Non. Tumorectomie et monothérapie par anti-ostrogène. Non. Donc, traitement, mastectomie simple. C'est le traitement de référence. C'est la base du traitement ancien. Maintenant, si T2 avec L-I-M-A-E-2, tumorectomie et de surveillance. D'accord? L.I.L.3, étant donné là que c'est une forme T2, autre situation, on préfère la mastectomie, femme âgée, L.I.L.3, les ongles, l'impossibilité de l'surveillance, là on préfère les compresser, donc la mastectomie. Qu'est-ce que c'est clair ? Alors, 46 ans, carcinome catalaire inflaratoire. Allez, portez, on fait un petit peu. Une chine de thérapie supérieure, 3-6, plus ou moins 2-6, suivie par, en suivant. Comedocarcinum, variété de carcinome globulaire. Variété de carcinome globulaire. L'importance de la nécrose. Accompagnée de microcalcine fessent en type 2. Microcalcine 2. Oui, oh là là. Les microcalcifications, de 1 jusqu'à 5, avec une forte présomption de malignité pour les types 4 et 5. Donc les carcinomes, même s'ils sont intracanadaires tel que le comédocarcinome, d'ailleurs, si la circonstance est découverte, sont les microcalcifications type 4 et 5. Ils sont péjoratifs. Donc type 2, jamais. Type 2, c'est 1% de risque de malignité. Type 4 et 5, c'est pratiquement plus de 50 à 60%. A, un bon pronostic. Non. Le comédocarcinome est caractéristiquement méchant. A, un... est souvent bilatéral. Non. Pas particulièrement. Oui. Donc pas particulièrement. Plus tôt microcalcifications, plus tôt 4 et 5. Alors, parmi les facteurs de mauvais pronostics, absence de diploïdie. Oui. Pourcentage de cellules face S. Oui. Récepteur R2E, positif. Non. Nécrose tumoral. Oui. Mauvais pronostic. Mauvais pronostic. Nécrose tumoral. Pourcentage de cellules. Absence de diploïdie. Ah. Absence. Absence de diploïdie. Absence de diploïdie. Absence de diploïdie. Positif, c'est un facteur de bon pronostic. Dans la mesure où il y a une possibilité de thérapie ciblée. Question de cours. C'est très simple. Parmi les cas, il y a un peu de vente. Alors, le cancer du sein intracanalaire est volontiers multisentré? Oui. Oui. Il invite, toi, en train de passer. Et bilatéral dans 10% des cas? Oui. 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 Et bilatéral dans 10% des cas. Oui. Le carcinome du sein intracanalaire. Pourquoi voulez-vous qu'il soit bilatéral? Dans 10% des cas. Il est bilatéral dans 10% des cas, c'est le même pourcentage que les autres carcinomes. Et familial dans 10% des cas. Oui. Il est familial dans 10% des cas. Le carcinome intracanalaire, c'est une étape évolutive d'un carcinome intracanalaire. Toutes les caractéristiques et technologiques. Car l'intracanalaire s'applique. Sauf que le carcinome intracanalaire est découvert à un reste plus jeune dans les pays. Il apparaît à un reste jeune, justement. Dans l'histoire évolutive, c'est ça. Alors, il n'est pas bilatéral. Il n'est pas bilatéral dans 10% des cas. Parce que les formes bilatérales ne représentent pas plus que formes à 14% des cas. Donc, ce n'est pas 10% des cas. C'est 10% des cas avec un cétameleur. M'ha l'alpha noire. D'accord? Donc, il n'est pas bilatéral dans 10% des cas. Commentaire? Patrice. Je reviens. Il n'a plus de trop à l'alpha noire. Jamais. Alors, il fait classer la maladie de Pajet. Il fait classer la maladie de Pajet. La maladie de Pajet est la circonstance que l'est ouverte la plus fréquente du cancer du sein. Non. Oui. Est une extension scutonée d'un cancer du sein. Quand vous avez un cancer comme ça, il est bien. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Jamais. 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 Ok? Alors, il fait classer la tumeur T4A, justement. Oui, oui, oui. Il se prête par des antibiotiques. Non, 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 non. Non, non, non. Je me suis prête par des antibiotiques. Oui, oui, oui. Et des soins locaux. Non, 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 non. Je ne sais pas si on peut faire un modèle à la maladie de Pajet. Je me suis prête par des soins locaux, non. Je me suis prête par des soins locaux. Alors, le traitement de référence est la séculerie. Oui, oui, oui. Je reviens. Commentaire ? Alors, le traitement de réponse peut être nécessaire. Mais le traitement de pavère, c'est la mastectomologie. Alors, une option, voilà, une option, une option, comme un standard, le standard c'est quoi, c'est la réperante, c'est la mastécule, une option c'est ce qu'on appelle la résection de la plaque aréolo-bramblonnaire, elle est valable pour les tumeurs qui sont en rétro-aréolaire, c'est une option nouvelle, à savoir qu'il y en a, alors vous avez ici le musculo-prim, c'est une option pectorale, là, la plaque aréolo-bramblonnaire, si vous voulez, donc ce qu'on fait, c'est ça, ok, on réserve la plaque et le tissu sous-jacent, à condition d'emporter la tumeur qui est sous-jacent, et de ne pas tissuer, bien entendu, laisser des collines à deux, ce qu'on appelle la résistance, de la plaque aréolo-bramblonnaire, ça, c'est une nouvelle option, le traitement de référence, c'est la mastécule. Le traitement de référence, de la maladie, de la gêne, c'est la mastécule, parce que bien souvent, le casse-signante, il n'y a pas bien de l'individu, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Ah, tu veux dire un petit, sans curage ? C'est-à-dire qu'il faut associer un curage, c'est vrai ? Et d'accord, et d'accord, c'est en fonction, le résultat de la pâte, alors, vous faites, une mastéculeuse-signante, vous faites attention à la pâte, il y a un petit carcinant, intra-bramblonnaire, sous-jacent. Car, on se parle de curage. Le curage, ça dépend du type de carcinant qui lui est associé. La mastectomie, c'est le traitement de référence et la maladie de la gêne. Elle est, elle est excédentaire parfois, je sais. C'est pour ça que maintenant, on note que pour la résistance de la plaque, l'offre que la gêne est sous-jacent. Le traitement de référence, c'est ça, ce qui est le traitement, c'est la vache du traitement. Maintenant, une option, pour les formes, les lignes, la plaque, on peut choisir un traitement concernant. Pour rechercher, par exemple, le cancer, parce qu'il y a associé. Faire la micro-biopsie. Étudier le cours et le ventre, le volume du sein, le tissu à réséter. Et ensuite, elle est allée soit par la séconomie, soit par une résection de la plaque avec l'offre de la gêne. Tout simplement. C'est la classification du cancer qui est associé. Ça n'a pas d'influence sur la classification. C'est la classification du nodule qui est, du cancer qui est associé. C'est-à-dire que la tumeur du sein, mesurant 8 cm avec l'extension de la peau. Regarde. T4B. Le volume fait, a priori, T4B. Le volume fait, a priori, classer la tumeur T3 pour les 8 cm. Pour le begalcon. Pour risquer de tomber dans le piège des 8 cm, il faut le T3. Mais ce n'est pas le T3 parce qu'il y a une extension de la peau. C'est la même chose qu'une tumeur de 2 cm qui est élevée à la peau. Il faut le T2. Donc T4B. T4A, c'est la mort de la peau. T4B, c'est la peau. T4C, c'est l'association des deux. Donc T4B. Ensuite, allez. 40 ans, atteinte d'un cancer du sein. Indique parmi... Indique parmi la peau. Alors quelles sont les formes opérables en anglais et la mère ? T1, 1, 0, 0. T2. T3, 1, 0, 0, 0. C'est une forme localement avancée. Alors, à fortiori, s'il s'agisse d'une forme, jamais. Là, il faut que... Il faut essayer de réduire le volume du poids. T4A, 1, 1, 0, non. T2, 1, 1, 1, 1. Ce n'est pas, c'est pas l'opérance là. Il est très l'opérance. C'est pas l'opérance. Mais c'est le problème. Là, c'est une maladie métastatique. T2, 1, 1, 1, 1. La meilleure option pour traiter une tumeur B3 en 1 en 0, chino-thérapie puis chirurgie radicale. Chirurgie radicale première, radio chino première puis chirurgie. Chirurgie radicale, mastectomie simple de propreté non et chino-thérapie seule non. C'est une forme totalement avancée. Allez, des propositions, le carcinome canadère un petit peu. Bon, un carcinome peut être intracanadère ou alors un petit peu. Le comédose est une appellation d'un traitement intracanadère qui est caractéristique caractérisé par la présence de l'écrote et des caractéristiques psychologiques classiques de l'écrote. Alors, le cancer le plus fréquent. Allez, 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 regarde. Peut s'associer à un carcinome canadère ? Oui. Et souvent bilatéral ? Non. Et dans 50% des cas, un traitement familial ? Non. Peut s'associer avec le réglé ? Oui. 25% 10% de familial. C'est le carcinome globulaire qui est souvent bilatéral. Qui n'a plus. Donc on a dit 25% de bilatéralité. On avance. Un écoulement mammonaire présent crâne en cancer. Et spontané ? Oui. Unilatéral ? Oui. S'achète. Unicanalère, serreux ou serreux sans doute. S'achète. Pluricanalère ? Non. Bilatéral la crescent ? Bravo. Lors d'une mammographie diagnostique ? Non. Alors, vous faites des clichés. Deux. Oblique externe suivant l'axe donné par vos muscles vectoraux lorsque le bras est en mesure élevation. Oui. Gliché en incidence crânio-codale de face. Oui. Une incidence antero-postaleur. Non. 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 Trois clichés. A, B, ABC. Alors, l'oblique interne pour dégager des ballons. Non, non. Aucune de ces incidences. Donc, A, B, C. Pas de commentaire. L'épi-oxy. Attends, j'ai une taille de 1,5. De 14. 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 De 15. De 16. De 15. De 15. De 15. De 16.